Bonsoir Vera Bellemont, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce film, il était... ce livre, excusez-moi, voilà, un bon abscisse finalement, est écrit sous forme de questions-réponses avec Anne-Marie Philippe, qui n'est autre que la fille de Gérard Philippe, c'est bien cela. Comment s'est faite cette rencontre ? Anne-Marie Philippe est une actrice, même une très bonne actrice, et je l'avais engagée pour jouer dans la troupe de Molière, dans le film intitulé Marquise, avec Sophie Marceau, Bernard Giraudot, Lambert Wilson, etc., etc., et je m'étais assez liée avec elle pendant le tournage. Mon problème d'affinité, elle me parlait beaucoup de ses enfants, elle m'intéressait beaucoup dans... C'est un coup de foudre ! Oui, voilà, et quand le film était terminé, chose qui est très rare, en général quand les films sont finis, les gens ne se revoient pas. Il ne se revoit qu'à l'occasion d'un autre film. Et là, je l'ai revue, et notre amitié a continué. Et puis, comme j'avais eu un peu des déconvenues avec Survivre avec les loups, pas au niveau du spectateur, mais au niveau de la dame qui était un peu mythomane, celle qui avait écrit ce bouquin, c'est moi qui raconte n'importe quoi, elle avait écrit un roman, mais pourquoi s'attribuer que c'était sa vérité ? Elle a fait comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, mais elle n'était pas le personnage. Alors, j'étais un peu triste de découvrir qu'elle n'était pas l'héroïne de ce roman, qu'elle s'était appropriée. Et alors, elle m'a dit, écoute, ça va te changer les idées, on va faire, voilà, entretien, je vais te poser des questions, tu vas répondre, parce que quand même, tu as une vie intéressante. Je lui ai dit, mais non, ne voyant pas le temps qui passe, j'ai répondu, je suis trop jeune pour ça. Elle me dit, ah ben non, 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 il faut en profiter, non, non, là on a un peu de temps, toi t'es complètement déboussolée, ça va te changer, et moi, j'ai un peu de temps maintenant, donc il faut qu'on s'y mette. Et puis, ça a marché. Elle a fait un travail, moi je le trouve assez formidable, parce que je n'aurais pas eu le cul au moins de le faire. Non, non, c'est vrai que les questions, c'est direct, et vous aussi, vos réponses sont directes, sont très franches. Oui. Ce n'est pas du tout alambiqué, ce n'est pas du tout dans le contenu. Vous y allez vraiment, vous êtes vraiment totalement livré. Oui, j'ai dit, ou alors il ne faut pas le faire. Finalement, autant jouer le jeu. La difficulté, c'est que quand on fait ce genre de choses, ce que je n'avais pas évalué avant, c'est qu'on se met quand même à nu. Et quand j'ai lu le livre, la première fois, je l'ai totalement rejetée, en me disant, je suis toute nue, mais ce n'est pas possible. On sait tout, on voit tout. On fait tout de vous. Oui, enfin, presque tout. Vous savez, les êtres humains, c'est encore bien plus compliqué que ça, mais disons une bonne partie. Et quand je l'ai lu la deuxième fois, j'ai dit, non, elle a fait un beau travail, bon, voilà. Puis j'étais un peu émue moi-même de certaines choses que j'essaye d'enterrer, enfin, que j'essaye de ne plus penser, quoi. Alors, vous avez une vie très riche, on le voit tout au long du livre, ponctuée également de certains drames, je pense à votre fils. Tragédie. Tragédie, voilà, c'est une vraie tragédie. Pourquoi les rondelles du faubourg, déjà ? Alors, les rondelles du faubourg, c'était une chanson à la mode quand j'étais petite. On m'appelle les rondelles du faubourg, je ne suis qu'une petite fille d'amour. Et je suis née dans le faubourg, rue de Charonne, qui donne dans le faubourg Saint-Antoine. Mon père était ébéniste, comme c'est dans le livre. Donc, si vous voulez, les hirondelles, ça vole un peu partout. Et ça cherche le bonheur, ça cherche à être bien, quoi. Alors, il y a eu bien sûr la fameuse seconde guerre mondiale, etc. Ensuite, vous êtes devenue productrice. Finalement, rien ne vous destinait à ce métier, à être dans cet univers. Vous savez, je vais vous dire, mon père me disait toujours, qu'est-ce qu'on a à perdre ? On a les fesses nues. Alors, quoi qu'on fasse, dans le pire des cas, on ressortira les fesses nues. Alors, je me suis dit, je peux tout oser, alors. Et puis, c'était bien. Mais j'aimais sincèrement le cinéma. Mais profondément. Oui, vous dites, à un moment donné dans votre livre, que c'est le cinéma et les livres qui vous ont appris, finalement, à faire la distinction. Bien sûr. Elle vous parle du bien et du mal, à un moment donné. Il y a une question là-dessus. Est-ce que ce sont les livres et les films qui vous permettent la distinction entre le bien et le mal ? Qui m'ont fait faire la différence entre ce qui est bien et pas bien. Parce que, vous savez, quand vous n'êtes pas tenu que vos parents sont des émigrés et qu'ils ne savent même pas eux-mêmes les choses qui se passent autour de nous, dans le quartier, dans qui vous fréquentez, ça ne leur venait même pas l'idée d'aller regarder. Vous voyez, ils avaient déjà du mal à articuler la langue française. Alors, bon. Alors, c'était les films qui m'indiquaient une certaine morale et les livres. Autrement, je n'aurais pas su. Je pouvais être délinquante. Facilement, bien sûr que oui. Et c'est là, c'est quand on jette la... Vous aviez aussi un fort caractère. Vous pouvez l'avoir aussi dans la délinquance. Je veux dire, vous savez, le choix, c'est une feuille de papier à cigarette. C'est pour ça, quand on jette la pierre comme ça à beaucoup de gosses, mais il n'en faut pas beaucoup pour basculer dans l'autre sens. Alors, souvent, ils basculent dans un sens... Voilà, l'argent, toutes ces choses comme ça. Nous, non, quand même, on est... Ce n'était pas notre moteur. Moi, le moteur, c'était quand même inconsciemment ou consciemment, ou plutôt consciemment, puisque j'avais souffert du racisme pendant la guerre et pour cause. Vous traitez de sale juive. Oh là là, affreux, affreux, stupide. Donc, si vous voulez, je cherchais un monde plus juste. Comment on pouvait faire un monde un peu moins moche ? Et ça, ça a été le moteur aussi. Et rapidement, pour revenir à vos films, notamment en tant que réalisatrice, on a l'impression, au final, que vous avez, si je puis me permettre, souffert de certains films, je pense à Rouge Baiser ou encore Marquise. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Moi, j'admire les gens qui font des films sans souffrir. Je ne vais pas me comparer à Kubrick. Oh, loin de là ! Mais Kubrick, il n'y a pas un film où il n'a pas souffert, et il fait souffrir tout le monde autour de lui. Ça, vous savez, ça va de soi. Mais je veux dire, c'est difficile. Parce que vous avez tant de possibilités de choisir chaque scène, chaque moment, que vous avez un coup à jouer. Il ne faut pas le rater. Et c'est toute la journée comme ça. Alors, vous savez, ceux qui vont comme ça d'une façon légère, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas mon cas. Je n'y arrive pas. Merci beaucoup, Vera Bellemont, d'être venue sur notre plateau. Donc, je rappelle votre livre, L'hirondelle du Faubourg.